Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec ce kit de pâte à modeler Play-Doh de Hello Kitty, la fabrique à sucettes. Nous allons faire des sucettes hyper mignonnes aux couleurs de Hello Kitty. Voici le dos de la boîte qui montre toutes les différentes créations qu'on peut faire avec ce super kit. Et sans plus attendre, on va le déballer et voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là on a un gros sachet avec de la pâte à modeler jaune, bleu, de la pâte à modeler violette et de la pâte à modeler rose. Il y a également ces moulages pour faire les sucettes. Il y a trois types de sucettes à faire. Il y a aussi ces bâtonnets et ça c'est pour les sucettes évidemment. Et on met la pâte à modeler dans ces moulages. Il y a un piston Hello Kitty pour faire de la crème. Il y a de la pâte à modeler verte, noire, blanche et rouge. Il y a d'autres accessoires ici. Alors on va voir ce qu'il y a. Et là en fait on a toutes les étiquettes qu'on va utiliser pour décorer les sucettes. Il suffit de les découper comme ça. Voilà et de les faire glisser dans le bâtonnet. Et voici le reste des étiquettes. On peut décorer les sucettes avec ces rubans. Et il y a des cartes qui expliquent comment faire les différentes sucettes. Et il y en a vraiment pas mal. Et ça donne plein d'idées de création. Il y a également la base bien sûr avec tous les moulages. Là ils sont tous là des deux côtés. Et finalement il y a ce support pour faire tenir les sucettes. Et on met les sucettes juste là comme ça pour bien les présenter. Ça va donner un joli résultat. Et sans plus attendre, on va faire notre première sucette avec de la pâte blanche, de la pâte bleue et de la pâte rose. La pâte bleue et de la pâte bleue. Notre première sucette est prête, on va maintenant la décorer. Et voilà, notre première sucette Hello Kitty est prête. Il ne reste plus qu'à lui ajouter le petit carton pour finir la décoration. Et c'est très simple, on le fait glisser comme ceci dans le pâtonnet de la sucette. Et voilà. Notre sucette est presque prête, on va aussi lui rajouter un petit ruban pour finir la décoration. Et j'ai choisi un ruban rose parce que ça va bien avec le petit nœud et l'étiquette. Et voilà, j'ai essayé de faire un nœud mais je suis sûre que de petites mains feront mieux que moi. La prochaine sucette sera de couleur violette. Et voilà, elle a déjà l'air appétissante. On va enlever l'excès de pâte qui est devant. Et maintenant, nous allons décorer cette jolie sucette. Sous-titrage ST' 501 La deuxième sucette de Hello Kitty est elle aussi prête. La prochaine sucette sera de couleur jaune foncée. Sous-titrage ST' 501 On a une jolie sucette bien ensoleillée. On va lui ajouter maintenant son étiquette de couleur verte. Comme les feuilles qui sont sur la sucette. Et voilà, la troisième sucette est prête. La prochaine sucette sera de couleur rose foncée. Et la voici, c'est plus facile de faire les sucettes avec de la pâte à modeler qui est un peu plus dure. On enlève l'excès. Voilà. Et maintenant, on va la décorer avec une jolie tête de Hello Kitty. Et pour cela, on va utiliser le couvercle d'un pot de pâte à modeler. Sous-titrage ST' 501 La sucette est déjà très mignonne. Mais on va encore finir la décoration avec de la crème fouettée qu'on va mettre dans le piston de couleur violette. Et la quatrième sucette est prête. On va maintenant lui mettre son étiquette. Voilà. Et je la trouve hyper mignonne. Il faut bien l'arranger pour ne pas que ça tombe. Voilà. Et on va la mettre sur le présentoir. Et les sucettes sont déjà vraiment appétissantes. On va finir avec la dernière de couleur rose claire. C'est vraiment une très très belle couleur. On va maintenant la décorer. Et voilà, la dernière sucette est prête. On va lui mettre sa belle étiquette Hello Kitty. Voilà. Et toutes nos sucettes Hello Kitty sont finalement prêtes. Elles sont vraiment trop mignonnes. Et Hello Kitty est très très contente car elle va se régaler. Elle a vraiment hâte de goûter à ses sucettes à la fraise, à l'orange, au citron, à plein d'autres parfums différents. Et surtout, elle aime beaucoup la dernière, celle où il y a son effigie. Il y a tellement d'autres créations possibles avec ce kit qu'on peut s'amuser vraiment pendant des heures et des heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et je vous dis à très bientôt sur Disney Récrit.